A l'heure des remakes et des suites qui submergent tout Hollywood depuis ces dernières années, il existe une petite industrie familiale qui subsiste encore et toujours à l'envahisseur. Une industrie qui nous offre des films originaux, différents et subtils. Non je déconne, aujourd'hui on va parler de Disney. Et d'Il était une fois deux, la suite pas du tout attendue et pas forcément nécessaire, vous le verrez, d'Il était une fois. Mais vu qu'elle sort sur Disney+, 15 ans après le premier film, je me suis dit qu'on devait en parler quand même sur la chaîne et vérifier si c'était forcément une suite inutile ou bien un succès inattendu. Et c'est donc la question légitime à laquelle je vais tenter de vous répondre aujourd'hui dans cette critique. Dans cette suite qui se déroule donc 15 ans plus tard, on retrouve tout le casting original et plus particulièrement notre cher Gisèle qu'on avait laissé dans la très bruyante et surtout très vivante ville de New York. Et vous imaginez bien, c'est à mille lieux parce qu'elle pouvait vivre dans le calme et la paix d'Andalasia et on est surtout à mille lieux du véritable conte de fées. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film commence par un déménagement de la petite famille qui part vivre en campagne à Monroeville. Et là-bas, ils espèrent retrouver dans cette petite ville de campagne ce qui faisait tout le bonheur d'Andalasia, loin du tumulte de New York et ce que recherchent en général les citadins qui vont vivre à la campagne. Seulement voilà, pour notre couple de tourtereaux, ça ne va pas être une mince affaire car il y a un petit hic. Un petit hic déjà devenu grand puisqu'il s'agit de Morgane, la fille de Robert qui est désormais en pleine phase adolescente. Et visiblement, elle n'est pas de la même génération et elle ne comprend pas vraiment ses parents. Elle qui se plaisait bien à New York, qui avait des amis et qui pouvait traîner sur les réseaux sociaux, elle a du mal à comprendre leurs décisions et elle va peu à peu s'éloigner de ses parents. Et c'est donc ce qui va amener notre chère princesse Gisèle à former un vœu qu'elle va par la suite très vite regretter. En effet, cette dernière, afin de se réconcilier avec sa belle-fille, et elle, pour qui Andalasia lui manque par-dessus tout, elle fait le vœu de vivre un véritable conte de fées aux côtés de son mari et de sa fille. Mais au lieu d'apporter calme et sérénité, ce vœu va devenir en quelque sorte son pire cauchemar. Parce qu'au contraire de ce qu'elle en avait pensé, quand elle l'avait souhaité, le souhait va être carrément pris au pied de la lettre. Et c'est carrément tout l'imaginaire et la magie du royaume d'Andalasia qui vont entrer dans le monde moderne, en incluant bien entendu les dragons, les géants, mais aussi les méchants de Belle-Mère. Et peu à peu, c'est d'ailleurs en ça que va se transformer Gisèle. Vous l'aurez donc rapidement compris, un peu de la même manière qu'avec le premier film, la magie qui n'a pas réellement sa place dans notre monde va venir un peu foutre le Dawa, d'autant plus que celle-ci va s'immiscer dans leur vie afin de drastiquement la changer. Et ça, notre chère princesse aura 24h pour le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors, si vous l'imaginez bien comme moi, vous ne trouvez pas ce scénario des masses originales, surtout parce qu'on a légèrement vu mieux chez Disney que la crise d'adolescence pour commencer un film, sachant que c'est déjà un sujet qui a été déjà pas mal exploré par le passé chez eux, et bien vous allez voir que par la suite, le film m'a pour autant pas totalement déplu. Car en effet, si le sujet de départ est une banale crise d'ado, et que c'est pas des plus originales, vous en conviendrez, et bien on a quand même droit ici à un axe et un point de vue différent de la part de Disney dans un film, avec cette suite qui se concentre aujourd'hui sur le fait que justement, les contes de fées, ça n'existe pas. Ce qui est d'ailleurs bien l'inverse de tout ce que les Disney nous ont inculqué depuis le début. Et c'est donc ça justement qui rend le sujet intéressant, parce que comme le laisse suggérer le nom américain de Il était une fois deux, à savoir traduit littéralement en français Désenchanté, cette suite va explorer la désillusion. Et au lieu justement de voir la vie en rose comme le faisait le premier film, celui-ci va être bien plus terre à terre, réaliste, et surtout explorer les passages difficiles de l'adolescence vers la vie adulte, le tout sur fond édulcoré et avec humour bien entendu. Car un autre point positif de cette suite, vous le verrez, c'est qu'il réussit à réitérer les points positifs de son premier opus. Déjà d'une part parce qu'il fait revenir intégralement le casting du film, ce que j'ai trouvé personnellement honorable et touchant, mais aussi parce qu'il exploite à fond son côté comédie musical. Alors on aimera ou pas, c'est plutôt personnel, même si pour ma part j'ai trouvé que le film en profitait un petit peu trop pour être un gigantesque prétexte et enchaîner musique après musique, comme le faisait malheureusement Mamma Mia 2, et que du coup je trouve que ça perd un peu de son originalité et surtout de la subtilité des musiques du premier, eh bien on se rendra vite compte quand même que ça profite assez facilement au film, que ce soit pour lui offrir de très jolis décors, de somptueux costumes, mais aussi de très belles chorégraphies. Mention spéciale à une musique en particulier qui oppose Amy Adams d'un côté, à la méchante Maya Rodolphe, et qui va nous offrir, que ce soit dans son duo ou bien dans sa mise en scène, un vrai grand moment Disney. Et perso, je trouve ça assez rare en ce moment pour être souligné. Et justement, Amy Adams, parlons-en. Parce que justement, cette suite, pour ma part, elle est rien sans elle. Et je trouve que c'est justement grâce à elle que tout n'est pas à jeter. Car comme vous l'imaginez, après avoir fait son souhait, Giselle va se voir transformée en une véritable belle-mère de contes de fées. À savoir une personne horrible, odieuse et vaniteuse, soit tout l'opposé de la princesse. Et c'est ça qui est génial ici. Attendez-vous donc à l'avoir joué un double rôle, et tirailler entre son rôle de la princesse Giselle d'un côté, mais aussi son nouveau rôle de marâtre de l'autre. Et on sent qu'elle prend un gigantesque plaisir à jouer ce personnage. Et honnêtement, la voir être une véritable peste avec tout le monde, et progressivement la voir se transformer en une personne affreuse et horrible, croyez-moi, vous allez adorer ça. Et il faut applaudir Amy Adams pour ça. Elle qui y met tout son talent et qui mène la danse ici. Et on peut dire qu'elle passe d'un rôle à l'autre en une fraction de seconde avec brio. Personnellement, c'est pour moi la plus crédible de cette suite, même si j'étais content quand même de retrouver Patrie d'NC et tout le cast original. Mais c'est vraiment elle qui nous permet de s'accrocher au film, même si l'histoire à côté n'est pas forcément des plus terribles. Vous l'aurez donc compris, je pense, avec cette suite, Disney fait du pur Disney. Pas forcément surprenant, et un brin forceur, surtout avec ses musiques, mais qui essaye toujours de mettre du baume au cœur, et qui évite aussi d'être une suite des plus inutiles, comme Disney a pu le faire par le passé. Pour ma part, j'ai passé un assez bon moment, même si je trouve qu'il n'égale bien évidemment pas le premier. Mais en tout cas, il aurait su me rendre nostalgique de l'époque des Disney en 2D, et on peut dire que ça fait le café. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que vous étiez dans l'attente concernant cette suite ? Ou bien est-ce que vous étiez même au courant que Disney allait sortir sur Disney+, ? Parce que personnellement, j'ai un peu l'impression que tout le monde est passé à côté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comparé au premier, dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher un petit like, et surtout de vous abonner avant de quitter la vidéo. Prenez soin de vous, et pour ma part, je vous dis à mercredi, pour parler du prochain Disney. Merci.